Qu'est-ce que vous avez présenté cette initiative ? A émergé de faire ce livre, de quoi il s'agit, et puis Catherine vous expliquera son expérience de traduction du russe de ce livre. Donc moi je suis Eva Toulouse, je suis universitaire, je suis spécialiste de langue et de culture finno-ougrienne, c'est-à-dire que j'enseigne le finnois et l'estonien, mais tous mes travaux de terrain, je suis anthropologue, se font en Russie auprès de peuples parlants des langues finno-ougriennes, dont des peuples vivant dans le Grand Nord. Et donc l'un de mes terrains a lieu en Sibérie, et c'est comme ça que depuis maintenant quelques deux décennies, je suis familière des peuples, je connais par exemple l'Héréméia et Pigne depuis 1985. Voilà, Catherine ? Moi je suis russiste de formation, et sur mes vieux jours, j'avais toujours eu la passion de la Sibérie, et à la faveur de rencontres, voilà, j'ai rencontré Eva, je me suis intéressée au séminaire sur la Sibérie des langues orientales, et ma contribution à ce séminaire a été sur la proposition d'Eva, la traduction de cet ouvrage. Alors finalement, de quoi s'agit-il ? Alors il s'agit du journal d'un missionnaire, alors c'est peut-être pour cela que nous sommes relégués loin du reste de la Sibérie, puisqu'on associe peut-être pas forcément la Sibérie à l'œuvre missionnaire, mais moi j'ai découvert en fait ce missionnaire précisément, et vous verrez que dire missionnaire ne suffit peut-être pas pour le caractériser entièrement, je l'ai découvert parce que pendant un moment je me suis intéressée à la manière dont ces populations de Sibérie ont découvert, se sont initiées à la culture de l'écrit, comment la culture de l'écrit est arrivée dans des communautés qui sont des communautés traditionnellement axées autour de l'oralité. Et évidemment, le premier contact qu'ils ont eu avec l'écrit, c'est grâce aux missionnaires. Et j'ai essayé d'en savoir davantage parce que, imaginez d'être, si j'imagine déjà l'énorme territoire qui est couvert par ces régions arctiques russes, ne serait-ce qu'en Sibérie occidentale et dans le nord de la Russie d'Europe, qui sont couverts par les peuples que j'étudie moi-même, savoir qu'il y a une poignée de missionnaires, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? J'ai commencé à m'intéresser à eux et donc j'ai essayé de lire ce qui s'est écrit sur eux et ce qu'ils avaient écrit. Or, si le premier missionnaire a écrit quand même quelque chose, des choses où le deuxième missionnaire a écrit quand même quelque chose qui sont des rapports pour sa hiérarchie sur cinq ans de mission. C'était très intéressant, mais surtout, ce que j'ai découvert, c'est qu'un missionnaire qui avait travaillé dans le nord de la Russie, sur le cercle polaire, juste au-delà de l'Oural, à la fin du XIXe siècle, début XXe siècle, avait écrit beaucoup d'articles dans des revues missionnaires. Et j'ai commencé à... j'ai fait la chasse, un petit peu la chasse au trésor. Et en lisant ces articles, j'ai découvert une personnalité. C'est assez rare, d'ailleurs. Très souvent, dans les articles, les gens parlent de quelque chose et eux sont assez éloignés. Mais lui, il écrivait des choses sur ces peuples qui étaient, à l'époque, nous sommes à la fin du XIXe siècle, début XXe siècle, étaient inconnus. Il n'y avait pas beaucoup de littérature, il n'y avait pas eu des anthropologues qui avaient fait des terrains longs. Il arrive, lui, une personne, un jeune russe, un jeune russe de 28 ans, qui arrive et qui est confronté à la mission de transmettre, certes, l'évangile, auprès de populations qui sont terra incognita. Et donc, il les découvre et il essaye de les comprendre, il essaye de comprendre ce qui se passe. Et dans ces articles, il rend compte de ce processus d'apprentissage, des affres, finalement, aussi, de cette rencontre avec des gens qui, souvent, parlent russe peu ou prou et qui pensent de manière totalement différente et qui lui présentent des énigmes. Et je lis dans ces articles des choses que je ne suis pas habituée à lire dans le sens où elles manifestent une compréhension de ces populations et d'un respect vis-à-vis d'elles qui est extrêmement étonnant, aussi bien de la part d'un russe, qui arrive, ils arrivent en général en tant que civilisateur, et d'un missionnaire en particulier, qui est là, en principe, pour apporter la bonne parole. Alors là, on a un missionnaire qui est capable de se taire et d'écouter. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et c'est pour ça que, finalement, assez tôt, en 1996, je crois, j'ai écrit un article sur lui, parce que ça m'a vraiment énormément, sur la base de ses articles, de ses études, ce que je pouvais tirer de son œuvre. Et quand Catherine, après avoir assisté à quelques séminaires, me dit, moi j'aimerais bien faire quelque chose, je me suis dit, c'est la manne, voilà quelqu'un qui est russiste, parce que moi je ne suis pas russiste, je lis le russe, je l'utilise en permanence, mais je ne suis pas russiste. Voilà quelqu'un qui pourrait, si ça l'intéresse, j'étais prudente au départ, parce que très souvent, quand on dit en France, « Ah, je l'ai écrit d'un missionnaire ! » On va avoir tout de suite une réaction, « Ouh, un missionnaire ! » Non, Catherine n'a pas eu cette réaction, et elle a lu ce que je lui avais proposé, et puis elle s'est dit, « On y va ! » Et voilà comment ce livre, qui est un recueil d'articles, d'Irina Shemanovski, a vu le jour. Alors, nous avons travaillé, c'est surtout Catherine qui l'a traduite, c'est-à-dire, c'est elle qui a fait le travail de traduction, qu'après nous avons revu ensemble, en discutant de tas de choses, qui étaient tout à fait intéressantes. Je pense qu'à ce moment, ce type de travail nous manque un peu. Oui. Et peut-être qu'on va concocter encore quelque chose. Alors Catherine, elle, elle découvre. Elle est un petit peu dans votre situation. Voilà. Alors, c'est exactement ça. Donc moi, j'ai découvert, vous allez très vite voir que je me suis prise de passion. J'ai associé... Elle est tombée amoureuse d'un missionnaire. Là, j'ai associé Eva là-dessus. C'est vrai qu'on s'est prise de passion toutes les deux, et au fur et à mesure, on s'est dit, après tout, ça pourrait peut-être intéresser d'autres gens que nous deux. C'est comme ça que l'idée nous est venue, finalement, après, de chercher un éditeur. Mais on a d'abord traduit sans autre souci que de faire passer en français ce qu'on était en train de découvrir. Donc, ben voilà, je vais vous présenter ce que j'ai découvert et ce qu'on espère un lecteur peut découvrir. Alors, d'abord, des choses évidentes, j'ai d'abord découvert la Sibérie. Alors, la Sibérie, peu de gens le savent, la Sibérie commence juste à l'Oural. Après, il y en a pour 6000 kilomètres, mais enfin, elle commence juste à l'Oural. Et donc, c'est un pays qu'on connaît tous, c'est un grand pays froid, etc. C'est le pays des camps et tout, mais enfin, on n'en sait pas beaucoup plus. Et là, tout d'un coup, à travers Szemanovski, donc, je découvre un peu concrètement. Alors, où on est ? Eva vous l'a dit, en fait, on est juste de l'autre côté de l'Oural. On est au début de la Sibérie, on est sur le cercle polaire, à l'embouchure de l'Aube, alors, juste pour vous dire rapidement, en Sibérie, vous avez trois grands fleuves qui sont nord-sud, qui sont l'Aube, le Yénissier et la Yéna. Vous avez un fleuve qui est horizontal, qui est l'Amour, qui sépare avec la Chine. Et donc, on est juste à l'Oube, on est au tout début. Et pourtant, je peux vous assurer que c'est de la vraie Sibérie. Quand il décrit ce qu'il rencontre, on y est vraiment. Côté longitude, on est à peu près au nord du Kazakhstan. On est quand même assez à l'est. Et donc, on est là, à Optovsk, dans ce petit village qui est un lieu de mission. Alors, Eva pourra vous en dire plus, il est un lieu de mission depuis en gros 50-60 ans. Voilà. Et pourquoi les missionnaires ont eu l'idée de s'installer là ? C'est que c'est le lieu annuel d'une très grande foire. Et d'une très grande foire où se retrouvent à la fois les différents peuples qui habitent dans cette région et les marchands russes, les trappeurs, qui sont là depuis des années. Donc, voilà. Cette ville s'appelle Optovsk. Aujourd'hui, elle s'appelle Salerhard. Elle existe toujours. Elle est juste là, en haut, à l'embouchure de l'Oube. Il faut savoir que, pour vous donner une idée du climat de cet endroit, c'est un endroit où, en hiver, on n'arrive qu'en avion. On ne peut pas arriver en voiture, on ne peut pas arriver en train, on ne peut arriver qu'en avion. On est vraiment... Ni en bateau, parce que c'est gelé. Voilà. Et donc, on est à Optovsk et je découvre une nature incroyable, pour parler rapidement. c'est-à-dire à la fois cette nature sibérienne à laquelle on s'attend, c'est-à-dire les grands froids, les enfants qui gèlent à la foire, la barbe et les cheveux qui gèlent dès qu'on met le nez dehors. Une nature absolument terrible, la tempête dans la nuit dans laquelle on se perd alors que le tchoum, c'est-à-dire la tente, est juste à côté. Et puis les moustiques. Alors, j'en suis à l'hiver, pour l'instant. Alors d'accord, une nature terrible, donc l'hiver, le froid, l'été, les moustiques, il y a une description savoureuse de ce pot que vous verrez qui laisse sa soutane. Enfin, les moustiques sont un véritable cataclysme. Vous avez ça, mais ce que vous avez aussi, et ça, c'est la grande découverte, c'est que vous avez une nature extraordinaire, c'est-à-dire une nature magnifique avec des couchers de soleil. Alors, pour la traductrice, c'est un drame, parce que vous avez une variété de couleurs, je ne vous dis pas. Vous avez la lune qui est tendre et qui caresse, vous avez des rivières à l'infini qui brillent, voilà, une nature extraordinaire. Et c'est tout à fait frappant, et ça, je l'ai découvert grâce à Eva, parce que moi, quand j'étais face à ces pages sur la nature, j'étais quand même hésitante, et Eva m'a expliqué, effectivement, c'est la clé de la chose, c'est que ce missionnaire qui arrive de Moscou, il est persuadé qu'en Sibérie, tout est noir, tout est sombre, tout est froid, et tout d'un coup, il découvre, il découvre une nature magique, voilà, magnifique. Alors, à la fois terrible, on en reparlera après, ça peut l'amener, la débâcle lui amène des pleurs d'accablement, mais aussi une nature absolument magnifique. Des arbres, des arbres ensorcelés, un sapin dans l'hiver qui lui donne l'idée de faire un sapin pour les enfants, et il se dit, de toute façon, jamais mon sapin avec mes décorations ne vaudra l'enchantement de ce sapin dans la toundra à la nuit. Ça, c'est quand même une grande décolle. Donc, j'ai découvert une région, Ogdorsk, un climat. J'ai découvert aussi des peuples autochtones. Alors là, heureusement qu'Eva était là, j'avais un peu de mal à m'y reconnaître. Enfin, vous en avez en gros deux grands. Vous avez les Ostiaques qui sont aujourd'hui les Hantis et vous avez les Samoyètes qui sont aujourd'hui les Nénets. Et ces peuples nous apparaissent, alors, Schemanowski nous les fait découvrir de manière extrêmement vivante. Alors, je vais vous amener une citation parce que c'est un merveilleux conteur, mais à travers des scènes de la vie quotidienne. Donc, des mariages, alors, des mariages arrangés, enfin, en catastrophe, des enterrements où à la fois on enterre selon le rite orthodoxe et en respectant les traditions locales, vous avez la foire où à la fois des peuples différents, les russes se rencontrent, se rencontrent, s'affrontent dans à la fois les cris, la joie, enfin, tout ceci est d'une présence incroyable. Mais vous avez aussi, il ne faut pas se le cacher, l'odeur pestilentielle des maisons quand on entre. Donc, voilà, ça pour ça, il est tout à fait objectif, je ne sais pas, mais en tout cas, on voit plusieurs facettes de la chose. Alors, donc, c'est un excellent conteur. alors, par exemple, vous avez le jeune fiancé André qui arrive la nuit, le pauvre voudrait se reposer et on frappe à sa porte, il se dit c'est pas possible, il ouvre et là, le jeune fiancé André qui lui dit « Dépêche-toi, pop, marie-moi tout de suite. » Alors, comment tout de suite ? Eh bien, j'ai volé ma fiancée, la famille me poursuit, vite, vite, tout de suite, c'est le seul moyen de me protéger. Et il le dit comme ça, « Petit père, c'est urgent, allons à l'église, marie-moi tout de suite, j'ai enlevé ma femme, on est à ma poursuite, dépêchons-nous. » Je traduis là, texto. Alors, je vous cite, je ne vais pas vous accabler les citations, je vous cite Schemanovski qui rentre dans l'isba. Alors, vous êtes là, vous attrapez à pleine main la corde qui sert de poignet, vous la tirez avec force et la porte s'ouvre en grand. Vous êtes alors saisi d'une odeur pestilentielle qui vous coupe le souffle. Vous vous arrêtez, très indécis. Faut-il vraiment entrer dans cette entre de dénuement ? Vous surmontez votre répulsion. Héroïque, vous décidez d'y aller. Perplexe, vous ne savez comment vous faufiler à travers la porte basse et étroite, vous vous arrêtez à nouveau. Après réflexion, vous glissez une jambe dans l'ouverture de la porte, vous vous pliez en trois, vous passez la tête, vous tentez d'avancer l'autre jambe pour faire entrer le corps tout entier. À ce moment-là, un chien vous saute au visage en grognant méchamment. D'instinct, vous vous écartez. Votre tête vient heurter la traverse de la porte. Une douleur vive vous fait vous pencher involontairement de nouveau vers l'intérieur et votre visage se cogne alors contre la truffe molle du chien. Celui-ci fait un bond en arrière en aboyant pour vous sauter à nouveau dessus dans la foulée. À l'idée de ce qui vous attend, vous avancez, déterminez, vous avancez la deuxième jambe dans la cabane et vous vous redressez prêt à affronter ce qui vous attend. Vous voyez ? C'est très, très vivant. Donc ça, c'est le décor. Et puis alors, derrière ce décor, donc, la grande découverte, ça a été l'homme que j'ai découvert et qu'on voudrait vous faire découvrir. Alors, Eva en a dit deux mots. C'est un missionnaire, certes, mais c'est un ethnologue qui est hors du commun. On est dans les années 1900. Il a 28 ans. Il est tout jeune. Et ce qui est frappant, c'est qu'il observe, il décrit, alors pour prendre un concept décalé, avec une attention flottante. C'est-à-dire, il est là, il n'a pas de jugement, il laisse les choses venir. J'y reviendrai peut-être après si on a le temps. Du point de vue de la traduction, c'est assez complexe parce qu'il est dans une attention flottante, donc il suit les choses comme elles arrivent. Et du coup, en russe, on a sans arrêt et voilà, et voici, un changement de temps. Il est dans l'attente, puis tout d'un coup, ça arrive, et puis vous avez des... ça commence à... c'est-à-dire, la porte commence à s'ouvrir. Enfin, vous suivez le mouvement petit à petit. Donc ça, c'est tout à fait ça. Et donc, et alors ce qui est frappant aussi, c'est que il observe, et en même temps, alors là, il réfléchit. Et à tout moment, il observe, il réfléchit, il regarde à nouveau, il réfléchit pour essayer de comprendre ce qu'il voit. Alors, je vous prends un exemple. Il est dans une église et arrive toute une... toute une famille qui se prosterne devant l'icône, la Saint-Nicolas, et qui jette devant l'icône des pièces et des peaux de renards. Alors, il est là et il se demande pourquoi ces hommes mêlent à la fois des rites païens, jeter des peaux de renards, etc., et pourquoi ils sont devant Saint-Nicolas qui est un saint orthodoxe. Et donc, voilà le type de réflexion qu'il a. Si ces païens sont là dans l'église orthodoxe, s'ils sont venus chercher l'icône de Saint-Nicolas, s'ils lui adressent des prières, c'est que ce sont des gens épuisés qui ont énormément souffert et qui cherchent réconfort et consolation. Ici, dans l'église, ils trouvent ce qu'il leur faut. La bonté attentionnée de Dieu a déjà touché leur cœur. Donc, contrairement à ce que je pensais, ils ne sont pas loin du christianisme. Et moi, pasteur de l'église, j'ai pour mission de faire flamber en eux l'amour du christianisme. Mais pourquoi viennent-ils avec des peaux de la main ? Pourquoi ? Alors, là, c'est entreprendre. Pourquoi respecte-t-il ces rites anciens ? Pourquoi donc suis-je aussi impuissant ? Pourquoi ces samoyèdes qui se tiennent au seuil du christianisme ne veulent-ils pas venir en parler avec moi ? Et donc, c'est sans arrêt ça. Il observe, il réfléchit, il revient. C'est tout un récit. C'est Samoyède avec leur peau de renard. Ça occupe plusieurs pages et là, c'est une réflexion. Alors, un, il observe. Deux, il ne juge pas. Et il ne juge pas, y compris des choses pour lesquelles il pourrait être amené à avoir quelques jugements. Donc, la scène du chaman est vraiment exceptionnelle. Il part voir un chaman. On lui a annoncé qu'il allait voir un chaman. Donc, ils partent dans la nuit. Il est avec un ami ou deux. Et ils partent un peu goguenard. On va voir ce qu'on va voir. Un chaman. Et ils arrivent. Et arrivant, ils ne sont pas déçus. Le chaman est pris de boisson. Il est mort. Enfin, ivre mort. Il est incapable de bouger. Donc, il décrit tout ça. L'odeur, le chaman ivre mort, la femme qu'il secoue. Le chaman s'habille, se lève, prend son tambour, commence la séance. Il entre en trans. Et là, Shemanowski raconte que la trans augmente. Lui-même commence à se sentir vraiment pas à l'aise. Ses amis non plus. Bon. Après, ça se termine. Enfin, ça dure une page. Ça se termine. Ils disent au revoir. Et tout le trajet du retour, vous voyez, on les voit, ils sont dans la toundra enneigée. C'est la nuit. Ils sont dans leur télé, douche. Et ils ne disent pas un mot. Eux qui étaient partis, goguenard, ils rentrent, ils ne disent pas un mot. Ils savent que ils ont été devant quelque chose où il n'y a rien à dire. Voilà. Donc ça, ça c'est ça c'est l'élégance et l'intelligence de ce peuple qui est là, qui sait admirer, regarder. Après, il ira négocier le tambour parce que quand même il voudrait bien pour son musée ethnologique récupérer le tambour du Shaman. Donc il y a l'ethnologue. Par ailleurs, donc il y a un homme qui sait exprimer des sentiments. C'est comme ça qu'on se prend d'affection pour lui, c'est que lui-même se dévoile. Alors, comme a dit Eva tout à l'heure, le premier sentiment qu'il évoque, c'est une empathie à l'égard des autochtones. Donc il n'est pas du tout méprisant, il est tout de suite frappé par leurs conditions de vie et il éprouve vraiment de la chagrin, du chagrin, de la tristesse, mais même du désespoir. D'ailleurs, il les appelle ces mal-aimés de la terre. C'est une très belle expression reprise de Pushkin. Et donc il vit avec eux le gel, le froid, la misère. Mais en même temps, il les admire. Il les admire profondément. Il les admire par la manière dont ils savent maîtriser la nature. Il les admire par les valeurs qu'ils ont entre eux, par le respect et de leurs enfants. Et il éprouve très fort cette admiration. Et il les respecte. Et alors, ce qui est frappant, c'est là aussi, il est très honnête vis-à-vis de lui-même, c'est que en fait, tout au long de ses écrits, il navigue lui-même entre détresse, désespoir, et puis espoir aussi. Et donc là, il y a une très belle phrase parce que ça vous campe tout de suite l'homme. Comment sauver les enfants de ces aborigènes à demi-sauvages de l'extrême nord-ouest de la Sibérie d'une mort si souvent prématurée ? Cette question me hante et me déchire de longs moments. On réfléchit longuement, impuissant, et vient se glisser sourdement dans la conscience la pensée que leur salut passe par leur accès à la culture. Le cœur se met à frémir, à battre joyeusement. Le moral remonte. Mais une minute passe et les joyeuses pensées s'évanouissent. Une autre question, effrayante, terrible, vous plonge dans l'affliction. Mais comment, mais par quelle voie, faire accéder à la culture les autochtones primitifs du grand homme ? Vous avez ce mouvement en permanence. Là où l'homme est aussi touchant, c'est qu'il exprime ses émotions non pas seulement à l'égard des autochtones, mais il exprime lui-même. Alors ça, c'est ce que Eva disait tout à l'heure. Souvent, les missionnaires ne disent rien d'eux-mêmes. Lui, on ne peut pas dire qu'il se met en situation parce qu'il reste toujours très discret. Mais il évoque. Alors, il évoque avec énormément d'authenticité. Vous verrez dans le... Il y a un récit l'automne à Oktorsk. L'automne est la période la pire parce que c'est des tempêtes effroyables et en même temps, dehors, tout est mouillé, trempé, on ne peut pas sortir, etc. Et là, finalement, le récit se termine, il pleure. Qu'est-ce que je suis venue faire dans ce pays ? C'est de la folie. Puis après, vous avez le récit sur l'hiver. Alors là, l'hiver, l'hiver, ça y est, tout est beau. Et les deux récits se succèdent. C'est aussi un homme qui ne manque pas d'humour sur lui-même. Alors, l'histoire des moustiques, il se décrit lui-même, il se moque des autres, il essaie de s'endormir, les autres essaient de s'endormir aussi, il se dit, tiens, je vais ranimer le feu, il ranime le feu, à ce moment-là, ils sentent une odeur bizarre et ils sont partis en expédition pour trouver un autre point de mission. Ils sont loin de tout, etc. Eh bien, l'odeur, c'est sa soutane, son seul vêtement qui est en train de brûler. Donc, évidemment, c'est l'horreur, il se moque de lui-même, les autres se moquent de lui, etc. Il y a aussi la scène où il est dans la toundra en pleine nuit, complètement perdu, mais vraiment perdu. Le cocher est allé chercher un choum, il l'a abandonné et lui, il est tout seul. Il est sûr que le cocher ne le retrouvera plus. Il est prêt à pleurer. Il se met lui-même à raconter qu'il se met à sautiller, gambader. Il est lui-même ridicule mais il essaie de trouver une manière d'exister. Finalement, il se laisse prendre par une l'angoisse et puis après, il se reprend. Il se décrit lui-même et je vous raconterai après ce qui arrive. Après, il va tomber sur une scène qui suscite la plus grande admiration pour les peuples auprès desquels il vit. Donc, voilà. Donc, vous avez l'ethnologue, vous avez l'homme qui respecte les autochtones et puis, à la croix, c'est des deux, vous avez le missionnaire. Et le missionnaire, et c'est là toute sa modernité, qui se pose des questions, qui évoque absolument des questions qu'on se pose aujourd'hui, qui traversent toutes les civilisations et tous les hommes qui sont entre les cultures. Donc, il s'interroge sur sa mission et puis, il se pose des questions. Alors, sur sa mission, déjà, il est un premier point fort, c'est qu'il est persuadé que la culture, enfin, comment dire, que son premier rôle, ce sera de faire accéder ces gens, non pas à la religion, enfin, il ne dit pas non pas à la religion, mais le premier point, c'est de les faire accéder à la culture. Et ce qui l'intéresse, ce n'est pas le nombre des baptêmes, c'est le nombre des enfants qui pourront aller à l'école ou qui sauront lire à écrire. Et ça, il le dit et le redit. Donc, un, c'est la culture. Deux, la culture, c'est avant tout celle des enfants. Et vous avez là un nombre de récits très intéressants, c'est-à-dire comment faire pour amener les enfants à l'école et comment faire pour que leur acculturation ne les coupe pas de leur culture avec leurs parents. Et puis, toute une réflexion qu'on retrouve aujourd'hui dans les pays qui nous préoccupent sur les filles. Les éleveurs ne vont jamais donner leurs garçons pour aller à l'école. Ils ont besoin des garçons. Donc, on ne va pas les priver de cette main d'œuvre. Donc, chez Manowski, il ne va pas acculturer les gens malgré eux pour qu'il se dise on va prendre les filles. On va les accueillir gratuitement parce qu'elles, elles sont moins nécessaires. On va prendre les filles et puis après, elles vont retourner chez elles. Et là, déjà, elles auront appris parce qu'on leur apprend non seulement lire, écrire, mais des techniques d'hygiène, etc. Et à partir des filles, on va faire rentrer un peu la civilisation. Et donc, vous avez des pages de réflexion sur ça, sur ce que c'est, ce que c'est que la culture, ce que c'est que l'éducation, les enfants, les filles. c'est qu'il dit aussi. Alors, oui, ce qui est intéressant aussi, c'est être missionnaire, c'est aussi, avant tout, connaître les populations au milieu desquelles on doit agir. Et donc, justement, voilà la fin de la scène avec les Samoyèdes qui sont dans l'église avec leur peau de renard. Mais pourquoi ces Samoyèdes qui se tiennent au seuil du christianisme ne veulent-ils pas en parler avec moi ? Pourquoi ? En fait, je les connaissais trop peu. Je ne pouvais comprendre leurs sentiments. Et eux me connaissaient encore moins. Quelle influence pourrais-je avoir si j'ignore leur vie spirituelle, leur joie, leur peine ? Comment ces hommes primitifs qui n'ont jamais rencontré d'attitude désintéressée de la part des Russes pourraient-ils venir me demander aide ou conseil ? Et à cet égard, il souligne qu'il s'inscrit contre toute une tradition. Toute la colonisation de la région des Ostiaques au XVIIIe a été marquée par des persécutions révoltantes d'autochtones. Il faut surmonter des siècles de persécutions ou plus simplement de mépris voire d'indifférence de la part des Russes à l'égard des populations locales. et puis alors la dernière question qui est la plus difficile c'est mais cette connaissance des peuples finalement elle amène à s'interroger sur les cultures. Est-ce que ma culture à moi est meilleure qu'elle a l'heure ? De quel droit on veut leur imposer une culture ? Eux qui savent si bien gérer la nature etc. Nous on ne sait pas. Moi je suis perdu dans la tempête et eux ils savent élever leur reine. Et donc il dit de quel droit est-ce que la civilisation russe est supérieure à la vie traditionnelle des autochtones ? Il répond si je leur suggérais ils me rirent au nez. Ce n'est pas à toi de nous apprendre à vivre à nous donner des conseils alors que tu as failli mourir de froid dans la tempête la fameuse scène. C'est à ce jeune héros parce que alors je termine la scène il est mort de froid finalement le cocher revient et il trouve un tchoum et là dans le tchoum il y a une atmosphère extrêmement joyeuse et fiévreuse c'est à dire que pendant que lui il essayait de sauver sa peau le jeune lui est allé sauver tout un troupeau de reines des loups qui tournaient tout autour. Et bon lui il a attendu le cocher qu'il a sauvé mais pendant ce temps lui le jeune il a sauvé tout le troupeau qu'il a ramené. Donc vous raconterez ensuite et donc voilà ils disent ce n'est pas à toi de nous apprendre à vivre tu as failli mourir de froid dans la tempête c'est à ce jeune là qui a sauvé les reines de t'apprendre à vivre et non à toi de nous donner les leçons. Et il se demande derrière ce qu'on a inoculé au peuple d'ici va à l'encontre de leur culture la boisson le tabac et quoi encore ? on les a habitués au blé alors que le blé ne peut pas pousser ici où il fait froid Obdorsk a installé les autochtones dans la dépendance à l'égard des russes. Il faut souligner l'audace de cet homme on est en 1900 il a 30 ans et il écrit pour une revue qui est une revue missionnaire quand même bon et donc et s'il écrit la revue c'est qu'il souhaite qu'il souhaite une certaine audience à ce qu'il dit. Alors je terminerai par une je terminerai juste par une citation si c'est un texte que j'adore mais qui en plus qu'on a énormément aimé toutes les deux d'ailleurs qu'on a mis pratiquement à la fin qui résume tout ce qui est Shemanovski c'est à dire un texte où il ne parle pas à la place d'eux mais il donne la parole à un autochtone vous avez le vieil ostiaque il s'agit d'un ostiaque là le vieil ostiaque qui se sent assez libre et qui sent chez cet homme assez d'écoute pour dire ce qu'il a à dire vous avez les propos du vieil ostiaque qui dépassent de loin les relations entre la Russie et les peuples sibériens et puis vous avez Shemanovski qui sent très bien ça et qui termine son texte sans conclusion c'est exactement à l'image de l'homme donc voilà le vieil ostiaque évoquait le succès de la lutte que son peuple poursuivait depuis plus de 300 ans pour garder son indépendance montre-moi des ostiaques qui sont devenus russes me dit-il tu en trouves les ostiaques qui sont allés à l'école c'est des vrais russes bon d'accord ce ne sont plus des ostiaques mais ce ne sont pas des russes non plus ils sont de nulle part ils se sont éloignés des nôtres mais ils ne sont pas des vôtres pour autant pour lui les russes avaient bien de la chance que les ostiaques suivent encore les préceptes des temps anciens qu'ils soient solides face à la dureté de la vie cherchent à faire large usage des dons de leur toundra natal inaccessible aux gens civilisés ils redonnent la parole à l'ostia trouve-moi des russes qui sont même nomanisés dans la toundra avec leurs troupeaux de rennes seraient au moins capables de s'orienter tout seul sans guide oui je sais tu vas m'en trouver deux deux oui mais pas trois vous les russes vous avez peur de vivre comme nous une vie certes pleine de dangers et de menaces mais une vie agréable qui permet de trouver ces moyens de subsistance et même des richesses vous voulez que nous vivions comme nous comme vous mais il en sortira quoi ? nous deviendrons paresseux comme vous nous ne vivrons plus dans la toundra et de quoi vivrons-nous alors ? laissez-nous tranquille avec vos conseils et votre tutelle nous n'avons nul besoin de vous si vous ne vous en étiez pas mêlé notre vie aurait suivi un cours différent qui aurait permis ce développement que vous avez freiné vous tuteurs incompétents vous nous avez retardé pour de nombreuses et longues années mais la force en nous est encore là vous prétendez que nous les ostiaques sommes en train de disparaître mais c'est faux notre aptitude à vivre est grande notre population est en augmentation même faible vous essayez de justifier votre tutelle en affirmant que le fort l'emportera sur le faible que la culture supérieure absorbera l'inférieur que la nation saine vaincra la nation malade mais nous tout faible que nous sommes nous restons vigilants nous protégeons notre culture inférieure de votre culture supérieure et si nous sommes malades ne croyez pas que vous vous êtes en bonne santé c'est vous avec votre culture qui nous considérez comme moribond et non pas nous laissez nous respirer un peu ne vous faites plus de soucis pour nous et nous aurons mieux nous irons mieux nous avons bien su rester ostiaques malgré vos nombreuses tentatives de faire de nous des russes et voilà la fin du texte le jour s'était levé quand je quittais le vieil ostiaque avec l'intention d'aller dormir sur le bateau en chemin j'abandonnais l'idée de me reposer de toute façon je ne pourrais pas dormir après cette conversation pleine de feu que je venais d'avoir avec le vieil homme voilà un pays magnifique des gens merveilleux et un homme un homme hors du commun oui est-ce que je peux ajouter à ce que Catherine vient si éloquement de vous dire peut-être pour insister sur les choses qui moi m'ont séduite ici c'est d'abord l'importance du silence et le fait que cet homme qui vient d'une culture qui n'est pas une culture de silence la culture russe n'est pas une culture de silence c'est une culture de la parole et de la parole très développée est capable malgré la situation dans laquelle il se trouve de respecter le silence autochtone et de créer cet espace d'écoute et du coup cet espace d'écoute lui offre des possibilités de compréhension qui je pense sont relativement rares et je parle là aussi d'une perspective de plus d'un siècle de décalage parce qu'après il y a eu des gens qui sont allés chez les autochtones du nord etc on trouve très rarement cette capacité en même temps d'écoute et donc d'absorption de l'information cette capacité d'écoute est liée à un respect de son prochain ça ça me paraît l'une des dimensions peut-être actives de mise en oeuvre de son identité chrétienne et je vais prendre deux exemples de ce respect qui justement que je prends parce que c'est des thèmes qu'on ne va pas retrouver plus tard ou qu'on va retrouver plus tard traités de manière complètement opposée et j'ai presque envie de dire presque jusqu'à nos jours le premier d'entre eux c'est l'habitat ce choum dont Catherine vous parle dans cette tente conique comme les tipis indiens qui est l'habitat encore aujourd'hui dans la toundra qui est l'habitat nenets coutumier je vous disais la littérature sur le choum on a un article à l'époque soviétique dans les années 50 d'un ethnographe qui a étudié très en détail le choum et qui fait la démonstration de la manière dont ce choum est insalubre etc chez Manovski qui a connu ce que tous les gens qui sont allés qui ont eu une petite expérience de taïga ou de toundra partagent je l'ai retrouvé chez des ethnographes russes aussi qui décrivent je l'ai ressenti moi-même dans la taïga quand on l'émotion qu'on a quand on voit en perspective apparaître un choum avec le petit peu de lumière qui sort de l'ouverture on sort la fumée et dans la nuit il y a une petite lueur et le bonheur d'entrer dans cet espace chaud et accueillant chez Manovski décrit ceci et en même temps il va vous dire que c'est l'habitat idéal c'est l'habitat qui est vraiment adapté avec toute l'économie que cela implique à une vie nomade on peut le transporter on le monte en trois quarts d'heure on le démonte en moins que cela et c'est un habitat confortable et il l'écrit noir sur blanc je n'ai pas trouvé de texte plus tardif y compris contemporain qui développe ce thème on est resté dans la littérature scientifique sur le fait que bon c'est une habitation primitive deuxième thème extrêmement touchant pour moi et oui il a la conviction qui est celle des intellectuels de son époque c'est à dire que c'est par la culture que que l'on sauvera le monde finalement et pour cela il faut donc leur apprendre à lire et à écrire leur apprendre leur apprendre les valeurs du christianisme et il développe une école disons en réalité il a hérité d'une école qui a été créée en même temps que la mission ou presque en même temps que la mission c'est à dire vers le milieu du 19ème siècle il y a eu à cette mission plusieurs tentatives d'école et puis elles n'ont pas bien marché parce que il y a toutes sortes de raisons parce qu'ils n'arrivent pas à trouver d'élèves parce que parce que c'est pas facile d'être missionnaire de vivre trois personnes trois missionnaires vivent dans la même maison tout seul dans un environnement qu'ils ressentent comme hostile ça crée toutes sortes de problèmes d'adaptation aussi il ne faut pas oublier ces dimensions c'est des êtres humains dans une situation particulière et et donc lui essaye de la développer il la développe alors justement en faisant venir des orphelins parce que les orphelins sont maltraités dans la toundra ce sont des bouchons trop donc les gens veulent s'en débarrasser bon autant qu'ils viennent chez nous ils vivront mieux et on mettra on on s'aimera avec eux il y a les filles il y a alors ça c'est pas un choix mais il l'a assumé il y a le jardin d'enfants disons la crèche parce que de temps en temps les gens lui apportent des bébés et lui disent voilà personne n'en veut alors il a bien essayé au début de refuser moi j'ai pas les moyens d'accueillir un enfant de deux ans dire ah ben oui mais de toute façon on te le laisse et il finit par créer bref l'un des textes qu'il écrit sur cette activité d'école il s'interroge on lui dit souvent mais bon qu'est-ce qu'ils vont faire après il faut rester en vie ça va être des des semi-acculturés et lui il dit non moi je pense vraiment qu'ils vont rentrer dans la tondra ils vont rentrer dans la tondra parce que la vie dans la tondra est une belle vie c'est une bonne vie il le dit ça je l'ai entendu dire par des autochtones eux-mêmes ça au 20ème 21ème siècle mais par des non autochtones beaucoup moins c'est-à-dire la vie dans la tondra est une vie qui donne satisfaction et Schemanowski argumente là-dessus simplement ils ont une vie qui sera encore encore meilleure dans la tondra parce que ils sauront garder leur chum propre ils sauront veiller à l'hygiène de ce qu'ils mangent ils sauront avoir une vie spirituelle dans la tondra et donc leur vie sera encore meilleure donc il n'y a pas à craindre qu'il reste parce que c'est nous qui pensons que notre vie est la meilleure eux ils la trouvent très belle et ils n'ont pas tort alors ceci l'a amené Catherine a évoqué tout à l'heure le fait qu'il qu'après avec le chaman il discute pour avoir le tambour il discute pour avoir le tambour parce qu'il crée il crée en fait deux choses fondamentales qui existent toujours d'ailleurs c'est une bibliothèque et Catherine évoque est en train de penser au poids de ce que nous avons ramené de Sallérard puisqu'elle a été en grande partie numérisée mais ça fait quand même lourd a transporté on nous a offert ses DVD une bibliothèque et un musée et pourquoi il l'écrit il l'écrit d'abord parce qu'il pense qu'il faut essayer d'en savoir le plus possible en savoir par le contact par les travaux de terrain disons mais en savoir aussi par ce que d'autres ont pu expérimenter et écrire et donc il a essayé de collecter un maximum les choses qui à son époque avaient été écrites et puis le musée parce qu'il veut montrer aux gens de la ville que ces gens qu'on appelle non civilisés et lui-même il le dit à plusieurs reprises lui-même il les appelle des semi-sauvages des semi-politicalistes c'est quand même un homme de son temps mais ils ont de la beauté dans leur réalisation et ils ont de l'efficacité pragmatique et c'est comme ça qu'ils se procurent un tchoum et c'est comme ça qu'il fait amuser pour qui est vraiment à l'intention des gens de la ville donc là on a on a vraiment une démarche qui est une démarche en même temps très sincère et très militante alors après il y a la question de enfin c'est un missionnaire il est là pour apporter la bonne parole quand même qu'est-ce qu'il fait de ce métier de missionnaire et où est la religion c'est une question que Catherine a entendu on lui a dit oui mais où est Dieu dans tout ça je pense que Dieu vous ne le retrouvez pas beaucoup plus que ce que Catherine vous a lu parce que il n'est là que de manière implicite en réalité et je me souviens que ma première impression quand j'ai lu les textes de Schemanowski a été de dire mais ce missionnaire me semble plus intéressé par la vie de ces gens sur cette terre que par la quête exclusive de leur salut et donc moi j'avais cru percevoir à ces lectures j'ai envie de dire une fibre sociale avant tout qui l'emportait sur la fibre mystique je pense qu'il n'a pas de fibre mystique en réalité mystique non il y a un texte quand même où il demande comment on pourrait recruter des religieuses etc mais bon on retombe dans le social il dit il faudra faire comme ils ont fait là-bas c'est des religieuses qui s'occupent des gens qui les soignent on retombe dessus c'est à dire qu'on ne va pas avoir de discours d'embrigadement religieux ou de convictions religieuses alors il est orthodoxe évidemment il est orthodoxe il est né dans une société où il est normal d'être orthodoxe et c'est un homme actif c'est un homme j'ai envie de dire militant et donc il a choisi l'une des voies possibles qui était celle-ci mais alors je crois qu'il ne va pas il ne parcourt pas tout le chemin mais il est pas mal avancé en fait on avait tout à l'heure à la rencontre avec Éreméia et puis on avait une question d'une dame qui dit mais vous êtes vous êtes baptisé Éreméia puisqu'il a parlé de son parrain vous êtes baptisé et comment conciliez-vous ça avec le chamanisme c'est complètement inconciliable et là moi j'ai envie de dire non c'est inconciliable pour quelqu'un qui est orthodoxe quelqu'un qui est chrétien et qui vient d'une culture chrétienne et qui est totalement imprégné de cet élément fondamental du christianisme qui est il n'y a pas d'autre dieu et qui est finalement la l'exclusivité et le fait que tout autre mode de croyance n'est pas valable c'est l'un des postulats du christianisme c'est clair pardon alors c'est du monothéisme j'ai envie de dire vraiment d'un certain type de religion à dogme mais ce qu'ils rencontrent en face d'eux c'est pas la même chose avec d'autres c'est une vision du monde qui est complètement qui est intégralement différente et ça je pense que Schemanowski ne va pas jusqu'au bout du chemin mais c'est extrêmement difficile de faire ce cheminement et de comprendre que pour un autochtone et c'est pour ça qu'il est bien accueilli en fait et c'est pour ça que en général les 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 missionnaires ont été bien accueillis y compris par les chamanes parce que c'est des collègues ce matin ce matin l'écrivain sibérien c'était magnifique on s'était heurté enfin on s'était heurté on avait remarqué ça donc le le défunt qui a perdu sa femme et qui vient qui dit est-ce que tu veux bien faire un office pour ma femme ben oui bien sûr on va faire comment alors il règle tout ça et puis en partant le mari dit et c'est pas bien d'enterrer dans une barque alors Shemanovski dit attends ben oui parce que je voudrais bien parce que je voudrais bien quand même qu'on enterre ma femme dans une barque et Shemanovski lui dit et ben allons-y et donc dans l'église il y a la défunte dans la barque avec toute la tradition qui est qu'elle a tous ses effets personnels ça c'était l'exemple mais ce matin on a eu un exemple vivant donc cet écrivain sibérien quelqu'un lui dit mais vous avez un parrain et puis vous avez des parents chamanes et comment c'est possible alors il a donné une explication qu'on n'avait pas eue là mais qui était très intéressante il a dit ah mais chez nous les choses sont bien claires à l'intérieur il y a une icône et le dieu de l'icône protège tout ce qui est à l'intérieur et puis à l'extérieur c'est les nôtres nos dieux alors ils sont très bien organisés c'est comme des ministères il y a le dieu de la pêche le dieu de la chasse etc mais ça fonctionne très bien ça fonctionne très bien il n'y avait pas l'ombre d'une hésitation c'est un écrivain aujourd'hui je pense que beaucoup de ces autochtones qui ont été baptisés s'identifiaient eux-mêmes comme orthodoxes comme chrétiens d'abord parce qu'ils ont été aussi écartés par ceux qui n'avaient pas été baptisés mais aussi parce que ils avaient quelque chose de particulier ils avaient la protection du dieu russe et ça pour eux dans la vision du monde ennemi ce n'est pas contradictoire chaque peuple a son dieu a sa manière de vénérer a sa spiritualité et c'est leur droit c'est naturel c'est dans l'ordre des choses et le dieu russe il doit être sacrément puissant quand même pour qu'ils soient arrivés jusque là les russes alors avoir la protection du dieu russe c'est pas mal alors évidemment le dieu russe ne va pas vous protéger contre les russes mais il peut vous aider quand même dans la vie c'est à dire c'est une vision qui est pragmatique et qui n'est pas totalitaire je suis désolée de vous interrompre donc on se fait là merci 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 merci